Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'animaux, mais de mobilité. Vous voyez ce que c'est ? Pas du tout ? Je vous explique. Mise en situation. Vous êtes vendeuse à la boutique Panda. Et vous adorez ça. Mais qui vous dit que, pour autant, un jour, vous ne deviendrez pas illustratrice ? Ou même, pourquoi pas, soigneuse animalière ? Parce que la mobilité professionnelle à Beauval, c'est bien plus qu'une théorie. C'est même dans l'ADN de Beauval, et ce, depuis ses origines. Pour rappel, la mobilité, c'est d'abord évoluer ou changer de poste au sein d'un même service. La mobilité, c'est aussi emprunter une passerelle pour passer d'un service à un autre. Et ainsi changer complètement de job. D'ailleurs, il ne faut absolument pas courir sur les passerelles, n'est-ce pas ? Et le mieux pour en parler, c'est encore d'écouter ceux qui sont passés d'un poste à un autre en six mois, en un an ou plus. C'est le cas de Cécilia, qui a commencé comme commis de cuisine, avant de devenir demi-chef de partie au rivage de Beauval. Autre exemple, celui de Coralie. Pour le coup, cette jeune femme motivée a commencé par agent de propreté. Expérience qu'elle a tout de suite prise avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Pas étonnant qu'en moins de deux ans, elle prenne du galon et se voit attribuer un poste à responsabilité dans le même service. Autre exemple, Aurélien, qui, après trois ans en tant qu'animateur scientifique, a troqué son micro et son matériel pédagogique contre une caméra et un appareil photo. Il a fait de sa passion pour l'image et les animaux une profession, et ce, grâce à une formation sur mesure. Des exemples de ce type, il y en a aujourd'hui plus d'une centaine. Les salariés sont accompagnés par un service ressources humaines, qui propose des formations adaptées tout au long de l'année, pour que ces changements puissent être vécus avec sérénité. Et quoi de mieux que la sérénité ? La recette magique ? Il n'y en a pas. Finalement, quand on souhaite évoluer, changer, se transformer, ça ne peut venir que de soi. Écoutons Florent, bel exemple de mobilité, qui gère le service environnement. Je suis arrivé à Beauval par hasard. Comment ça, par hasard ? Je voulais tester et voir l'envers du décor d'un zoo, vraiment. Et du coup ? Mon premier job, c'était en 2018, et c'était en tant que magasinier au magasin animalier. Le travail, c'était de livrer tous les secteurs, et ça m'a permis de découvrir l'entreprise de fond en comble, toutes les coulisses, etc. Ok, ok, tu es resté magasinier deux ans, et en 2020, tu es devenu responsable du service développement durable, qui s'est créé à ce moment-là. Comment une telle chose a été possible ? Mon expérience en gestion de projet, mon appétence pour le développement durable et l'environnement, a fait que j'ai postulé, et j'ai été prêt à ce poste de chef de projet en développement durable. Un message pour les futurs salariés de Beauval ? Aujourd'hui, en interne, on a des dizaines de corps de métiers différents, parce que Beauval, c'est une mini-ville. Il y a tellement de secteurs différents, et c'est du coup une des raisons pour lesquelles on peut se réinventer tout le temps. Maintenant que vous savez ce que veut dire mobilité, vous aussi faites des bons dans votre carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada